– Bonjour et bienvenue sur le figuero.fr, nous recevons Bruno Jeudy aujourd'hui, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro et vous publiez un ouvrage qui s'appelle Sarkozy côté vestiaire. Alors vous dressez un parallèle saisissant entre Nicolas Sarkozy et Raymond Domenech. Sarkozy et Domenech, même combat ? – C'est la conclusion à laquelle on est arrivé finalement, en période de Coupe du Monde. Il y a forcément un peu une forme de cohabitation entre le président de la République et le sélectionnaire national, les deux unissent leurs forces pour supporter l'équipe. Et avec Nicolas Sarkozy, on a un vrai fan de football, quelqu'un qui connaît même les choses de football. Et donc effectivement, il est très intéressé par ce qui se passe dans l'équipe de Domenech. En même temps, ce sont deux hommes qui ont tous les deux une cote d'amour pas très élevée auprès des Français. On a un sondage, on rappelle un sondage où en gros il y a 6 à 7 Français sur 10 qui ne les aiment pas trop, surtout avant le match France-Irlande. Et du coup, on voit bien qu'ils usent un peu des mêmes méthodes de communication. C'est des gens qui aiment transgresser, qui aiment provoquer, voire se faire détester. Et on relève comme ça un certain nombre de choses où on voit qu'ils fonctionnent de la même manière. – Cette Coupe du Monde, elle démarre dans 15 jours. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy, en cas de bon parcours des Bleus, peut profiter d'un effet Coupe du Monde comme ça avait été le cas pour Chirac au fond du trou en 1998 ? – Alors en France, on vit toujours avec la formidable épopée des Bleus de 1998. Et évidemment, Nicolas Sarkozy a ça dans un coin de sa tête. Mais c'était un autre couple, le couple Jaquet-Chirac. C'était un couple très uni, il se téléphonait, il s'était beaucoup entraidé. Au fond, les deux ont remonté un peu la pente en même temps. Chirac qui relevait de la dissolution manquée de 1998, et qui a parfaitement profité de la victoire des Bleus en remontant dans les sondages. Et puis Aimé Jaquet, le mal-aimé de la presse, qui gagne la Coupe du Monde à la surprise générale. Raymond Domenech, qu'on a rencontré pour ce livre, dit qu'au fond, on a un intérêt commun tous les deux. Une Coupe du Monde réussie, ça permet de rassembler les Français. Donc Raymond Domenech aussi pense que… D'ailleurs, il a plutôt apprécié le soutien de Nicolas Sarkozy au moment de l'affaire de la main de Thierry Henry. Et c'est vrai qu'une Coupe du Monde réussie aiderait les deux hommes et ne ferait pas de mal à la France. Un mot rapide du rapport de Nicolas Sarkozy et des sportifs, c'est parfois pas facile. On l'a vu avec Yannick Noah et Léon Thuram. Effectivement, il a également des opposants et de solides opposants dans le milieu du sport. Il a un carrière d'adresse formidable, il a plein d'amis, mais il a quelques personnes qui se sont dressées sur lui, notamment Yannick Noah. Excusez du peu, c'est le Français préféré aujourd'hui dans les différents palmarès. Et on raconte cette anecdote où, en 2006, il y a un match de foot entre les parlementaires et les députés. Enfin, entre les parlementaires et une équipe de footballeurs retraités et sportifs, il y a Yannick Noah qui est là. Et pour éviter tout clash avec Nicolas Sarkozy qui vient saluer les joueurs dans les vestiaires du Parc des Princes, il y a l'entraîneur de l'équipe, Jacques Bandrou, qui dit planquer Noah dans les chiottes, sinon on va avoir un problème. Donc effectivement, entre eux, c'est un peu tendu. Bonne journée, merci. Et l'information continue sur lefiguero.fr.